Ce n'est pas une bande dessinée militante à proprement parler parce que je ne pense pas que le militantisme, dès qu'il est frontal, ce n'est pas comme ça qu'on arrive à convaincre les gens. Je pense au contraire qu'il faut changer les habitudes pour que la société évolue. Si on ne montre que des personnages masculins forts, féminins faibles, il va y avoir une sorte de miroir, d'effet miroir qui va se faire comme ça dans la société. Si on commence à montrer une autre forme de lecture sans être frontale, sans être agressif et sans chercher à remplacer des personnages masculins par des personnages féminins, mais vraiment en créant des univers avec différents personnages, je pense que c'est comme ça que les mentalités évoluent. Quand j'ai commencé à faire des BD érotiques, un auteur m'a dit « Mais pourquoi t'écris ? Pourquoi en deux mots ? » Et je me suis posé cette question-là, c'est parce qu'il manquait moi des lectures qui me plaisaient vraiment en érotisme, parce que tout ce que je lisais en fait sur 46 pages, c'était 46 pages de non-consentement en fait, je n'allais pas jusqu'au viol mais pas loin. Donc ça ne me plaisait pas, sans parler que ça me choquait, je ne parle même pas de ça, ça ne me plaisait pas. Donc j'ai voulu faire quelque chose où justement il y avait du consentement à toutes les pages et mine de rien à l'écrire, je vous garantis que c'était plus compliqué parce qu'on baigne vraiment dans ce genre de société et en fait c'est très compliqué de voir justement sortir de ce carcan. Mais ça va, maintenant j'ai pris le pli, donc voilà, c'est ce qui fait le lien avec toutes mes BD, c'est justement le fait qu'il y ait du consentement à toutes les pages. Sauf si scénaristiquement il y a quelque chose de précis à dire, mais sinon voilà, c'est systématiquement comme ça.